Le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Dr. Ahmad Mohamed Nboudou, et le secrétaire général du ministère du Développement Touristique et de l'Artisanat ont séjourné du 20 au 21 novembre dernier au parc national de Zakouma. Les mobiles de leur déplacement dans le Salamat, c'est de prendre part au conseil d'administration du dit parc et signer un nouvel accord de partenariat avec African Park Network. Variladj. Au menu du conseil d'administration du parc national de Zakouma, l'examen des dispositions de l'accord des partenariats publics et privés révisé le 10 octobre dernier est l'état d'avancement du processus de réalisation et de la délocalisation du village Bonne. A cela s'ajoute la réintroduction des rhinocéros, l'engagement des nouveaux gardes et des statuts des unités d'intervention ainsi que les activités illégales et leurs conséquences sur le parc. A la faveur de ce conseil, le gouvernement tchadien et African Park Network ont signé un accord de financement. Ce nouvel accord rentre dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle et culturelle de l'Enedi. L'Enedi qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO va se faire renforcer par ce projet qui gère la réserve de l'Enedi. Donc cette réserve culturelle et naturelle de l'Enedi est gérée concordement avec le ministère ayant la charge du développement touristique et le ministère de l'environnement dont j'ai la charge. Le gouverneur du Salamat, Mahmoud Zen Al-Hadiaya, et son collègue du GERA, Mahmoud Aliya Sabala, ont au nom de leurs populations respectives manifesté leur adhésion au projet de délocalisation du village Bonne. Pour le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Ahmad Mboudou Mahmoud, par ailleurs président du conseil d'administration, toutes les dispositions seront prises pour réintégrer le rhinoceros au parc national des Akouman. Car, dit-il, la scienture de cet accord permettra de mettre en place des dispositifs nécessaires pour protéger les espèces menacées de disparition. Et puis l'ONG allemande GIZ, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Pêche, organise depuis hier, ici en Djamena, un atelier de restitution nationale d'évaluation du plan d'aménagement du parc national des Sénahoura. La cérémonie d'ouverture est présidée par la secrétaire générale adjointe du dit ministère. On fait le point avec Mahmoud Souleymane. Cette session de formation vise à valider les résultats d'évaluation et la mise en œuvre du plan d'aménagement du parc national des Sénahoura. Une fois validé, ce document permettra aux acteurs impliqués d'assurer la gestion durable de ce patrimoine national. Le chef d'antenne du GIZ, Sidi Saré, relève que son organisation apportera les soutiens nécessaires pour le bien-être du parc national des Sénahoura. Pour la secrétaire générale adjointe du ministère de l'Environnement et de la Pêche, Sadie Ousmane Daba, ces assises permettront l'implication des uns et des autres pour la gestion de ces réserves créées en 2010 à l'initiative des cantons d'Ari et Goumadji. Le parc national de Sénahoura a une superficie de 73 520 hectares.